A l'école communale, je pense, au 10e, au 9e, au 8e, j'étais passionné par les capitales. Je m'évertue à connaître les capitales du monde entier. Période d'intéressant puisque justement, avec la décolonisation qui allait arriver en Afrique, le nombre de capital allait augmenter. En tout cas, j'y vois une sorte de signe prémonitoire de mon intérêt pour ce qui a rapport avec la racine capoute de la tête. Qu'on retrouve dans la notion de capital, aussi dans le capital, bien sûr, au sens de Marx, mais aussi dans la décapitation, dans capitaine, et dans une déformation qui est celle de chef. Le chef, c'est une déformation, ça vient du même mot. La capitale, c'est la capitale de l'empire. Et le chef, comme j'en parlais ce matin, c'est celui qui est la tête, la tête de l'État. C'est aussi la tête de l'année, puisque Grosh Hashanah, en hébreu, la tête du nouvel an, c'est la tête de l'année. Grosh Hashanah. Le président, en arabe, c'est Jais, donc c'est la même chose. Donc je crois que c'est très dommage qu'on dise leader au lieu de capitaine. Je vais proposer un néologisme qui est celui de capitation. La capitation, à distinguer de la capitalisation, la capitation, c'est le fait de doter un corps, un peuple, d'un chef, d'une tête. Et je rappelle que Jésus est censé être la tête du corps de l'Église. Et donc, on dit décapitation quand on enlève la tête de quelqu'un. On parle de la guillotine pour couper la tête, etc. Et il faut prendre le mot dans tous les sens du terme, aussi bien au figuré qu'au sens propre. Mais j'aurais, ça je l'ai déjà dit plus ou moins, j'aurais abordé directement ce qui nous intéresse, c'est le problème de l'astrologie et du cycle saturnien, sur lequel j'ai des éléments nouveaux à apporter, et même une terminologie nouvelle. D'abord, je dirais que, en phase de culmination, ce que j'appelle la culmination, parce que Saturne est aussi étonnique possible des étoiles fixes, royales, c'est-à-dire quand il est au sommet d'un triangle médian. Donc là, il est vraiment aussi long possible de la conjunction. C'est le moment de la décapitation, littéralement parlant, comme en 2011 par exemple, ou en 1989. C'est-à-dire, le moment où le peuple pense pouvoir se passer du capitaine, de son capitaine. Et donc on peut parler de décapitation, non pas seulement la décapitation au sens de Louis XVI, ou de Charles Ier d'Angleterre en 1649, et Louis XVI en 1793. Mais la décapitation, c'est-à-dire se passer de la tête, la tête d'un pays, se passer de chef. Et je préfère donc employer, plutôt que leadership, je préfère parler du mot de capitation, qui est un néologiste, peut-être, que je vais employer désormais dans mon travail. Maisonnée et capitation. Parce que la capitation, c'est le fait de donner une tête à la maisonnée, de donner un centre à la maisonnée, pour ceux qui comprennent les travaux à ce sujet. Et inversement, lorsqu'il y a la conjonction, c'est-à-dire que Saturne se retrouve conjoint à l'étoile fixe. Là, c'est le retour à la capitation. À ce moment-là, le peuple ne peut plus fonctionner sans tête, comme un orchestre ne peut plus fonctionner sans son chef. Et donc là, le chef reprend le dessus. La conjonction, c'est en quelque sorte le moment où la tête revient, se remet sur la tête, sur le corps. Alors que, en culmination, c'est comme si la tête était séparée du corps. Comme si le corps ne voulait plus de sa tête. Vous lui aviez coupé la tête. Donc, nous avons une dialectique très intéressante, qui est, la décapitation, c'est le refus du centre. C'est le refus de la capitale, à la limite. Et même, peut-être, quelque part, le refus du capital. Du capitaine. Plus besoin de capitaine. Donc, je préconise, puisque vous savez que je fais une croisade pour montrer l'importance du français. Je préconise l'abandon de ce mot barbare de leader. D'autant plus qu'en anglais, on dit chief. On dit même chiefly, pour dire principalement chiefly. C'est H-I-E-L-Y. Donc, le chief, c'est ce que les anglais appellent d'ailleurs head, headquarter. C'est-à-dire, c'est un mot, finalement, une sorte de calque du mot chief. On trouve d'ailleurs aussi dans le mot chapeau qu'on dit couvre-chef. C'est ce qui couvre la tête. Donc, cette racine du caput est extrêmement puissante, capitale. La capitale, le chef, le capitaine. Il faut promouvoir cette racine du caput. Et donc, je propose que l'on utilise l'expression, enfin, peut-être que je le changera encore, de décapitation pour indiquer cette idée de la culmination de Saturne qui s'éloigne de plus en plus des étoiles fixes. Les étoiles fixes incarnant, en quelque sorte, le chef, le capitaine. Et donc, quand Saturne, Saturne, il incarne le peuple, comme la lune, en quelque sorte. Ça n'a rien à voir avec l'astrologie traditionnelle. Saturne, c'est le peuple. Donc, quand il est, c'est le maximum des étoiles fixes. C'est le peuple qui s'émancipe de la capitation. Et quand il est conjoint avec l'une des quatre étoiles fixes royales, le peuple revient, c'est le retour d'enfant prodigue, il revient, il se soumet à la capitation. Il se soumet au capitaine. On le voit actuellement, on en reparlera plus tard, on le voit dans les incidents dans Turquie, où, effectivement, quelque part, il y a une forme de dictature qui se met en place. Et la dictature, c'est quand même le fait que le peuple se soumet au capitaine. Il se passe. Je markete, bien nombreux. Merci.